Alors salut tout le monde, c'est Lofi Kaizo-kun Alors aujourd'hui je vais vous faire un let's play sur One Piece Raptor 2 sur Playstation 3 Donc je vais vous faire les épisodes de partenaires parce que ici vous pouvez voir que dans le chapitre 4 il y a une deuxième fin possible et pour pouvoir obtenir le dernier chapitre il faut faire les épisodes de partenaires jusqu'à celui de Barbe Blanche et on ne les bloque pas tout de suite donc il faut faire tout cela jusqu'à lui, à Barbe Blanche Donc en premier je crois que vous avez celui de smoker donc je vais vous faire un premier celui de smoker Donc en recommandé Regarde Je vais essayer de me remonter Donc en fait les épisodes de partenaires c'est je vais vous montrer surtout à quoi ça sert c'est très utile enfin vous allez voir pourquoi Ok, il va smoker Donc je crois que c'est la préparation de bataille voilà, choisir partenaires si vous n'avez pas fait leur épisode de partenaires vous ne pourrez pas les prendre donc c'est pour ça que c'est utile dans les pièces à acquérir dans les épisodes de partenaires c'est que le rang S donc ce n'est pas très dur donc là la difficulté que j'ai mis c'est normal j'aurais pu mettre extrême mais bon enfin extrême j'aurais mis trop de temps donc le rang S c'est toujours pareil que les autres dans les autres chapitres pour obtenir donc là c'est la technique le point de l'amour en fait c'est ce qu'il fait à Luffy dans le tome 45 quand il le voit là je prends le territoire donc là ce que je vais faire c'est me mettre en coin où il n'y a pas beaucoup de monde enfin en coin vous allez voir sa technique c'est en gros un peu un rigaud mais avec un gros boulet donc un gros boulet de canon donc du coup là encore il y a plus de chance que de faire plus de chaos donc la carte il est assez puissant c'est pour ça que j'aime bien mais par contre après ses trous il est un peu dur à manier quand même sinon là vous voyez niveau 154 il est très puissant donc maintenant je vais aller prendre un autre territoire moi d'abord je mettais un peu le chantier donc d'ailleurs aussi cet épisode je ne l'ai pas fait avec monsieur Krafniko alors que la plupart je les faisais avec lui mais en fait les épisodes de partenaires il n'avait pas trop envie de les faire enfin il ne savait pas à quoi ça ressemblait du coup il voulait voir un peu à quoi ça ressemblait avant donc celui-là je le fais en même temps il pourra le regarder d'ailleurs si vous aimez les jeux comme Need for Speed, Assassin's Creed, FIFA je vous conseille d'aller voir sa chaîne puisqu'il a fait des vidéos sur ces jeux là enfin il fait des vidéos sur des jeux de PS3 puisque c'est la seule console qu'il a enfin c'est la seule console sur laquelle il va faire des vidéos plutôt donc là maintenant je vais mettre un coin et utiliser la technique donc un chef apparaît voilà donc ce que je vais essayer de faire en fait c'est éviter d'utiliser du niveau 100 puisque après ça sert un peu à rien de les utiliser puisque enfin ils ont déjà le niveau maths alors c'est un peu idiot de continuer à les utiliser je préfère entraîner les autres donc voilà donc maintenant il ne me reste plus qu'un seul territoire à prendre donc il y a en général ils demandent à prendre un territoire mais il y en a toujours un ou deux en plus par exemple ils disent prenez trois territoires enfin il écrit prenez les territoires mais il y a quatre territoires mais vous en prenez trois et puis c'est bon enfin par exemple enfin là ah non là je crois qu'il y en a trois il y en a que trois bon dans d'autres niveaux il y en a plus que trois enfin il y en a il en manque deux mois à prendre enfin contrairement à ce qu'il y a donc là j'ai pris Garp parce qu'il était recommandé comme vous avez pu le voir au début il y avait aussi Zoro ou l'autre je ne sais plus ou Akenou mais bon lui c'est celui qui a le niveau le plus bas donc je préfère l'entraîner un peu puisqu'il est très puissant il va avec un niveau pas très élevé donc du coup je préfère augmenter donc aussi dans une autre vidéo je vous montrerai comment on fait pour faire augmenter un personnage au niveau 100 et après comment on peut faire augmenter tous les personnages au niveau 100 enfin je pense que je le ferai dans la même vidéo donc là je vais mettre direct à un coin au moins pour la taille spéciale ce sera pratique bon après cette technique si vous utilisez smoker il ne faut surtout pas la faire parce que comme smoker c'est un truc qui est un taquant rond non ? ai ne C'est parti. Donc là c'est bon, j'ai pris les trois territoires qu'il fallait, donc maintenant l'endroit où se trouve Smoker va s'ouvrir. Donc je vais pouvoir y aller. Dans ça on voit juste le Smoker qui arrive, donc c'est pas très utile. Bon je mets un coin et je vais utiliser le super gros boulet de canon, donc de sa technique spéciale. Vous voyez déjà ce que je vais enlever avec. Et j'appuie sur R1 pour la première fois dans ce niveau. Bon ben voilà c'est bon, Smoker est battu. Donc voilà. Donc c'est parti du let's play fini. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Luffy Kaizou-kun. Et si vous aimez les jeux comme Inazuma Eleven, One Piece, Skylander, Call of Duty et The Legend of Zelda. N'hésitez pas à aller voir mes vidéos. Et si jamais vous êtes bloqué ou que vous avez besoin d'une petite astuce. N'hésitez pas à aller voir les commentaires en me la disant. Et j'essaierai de faire une vidéo dessus le plus vite possible. Bon à la plus. Bon à la plus.